Bonjour, lors de ce tutoriel, nous allons voir l'implantation d'armoires. D'une façon différente, on avait vu lors du précédent tutoriel, on avait une armoire imposée et on mettait le matériel. Là, on est dans la conception, on a fait notre schéma, on ne sait pas du tout la dimension de l'armoire et on va demander au logiciel de nous la trouver. Donc, pour créer un folio implantation, il y a plusieurs solutions, je vais vous faire voir une, je fais fichier, nouveau folio. Là, je mets un titre donc implantation armoire. Voilà, je me mets la localisation ici, sinon si vous n'avez rien, de toute façon, si vous ne mettez rien, logiciel, il ne vous voudra pas. Et surtout, je mets implantation là-haut, très important, c'est le plus important. Vous voyez, je mets implantation ici, je mets un titre et vous voyez, le OK, il ne fonctionne pas. Donc, il faut que je choisisse absolument l'armoire. Mon implantation, c'est l'armoire. Voilà, je fais OK. Ici, une fenêtre apparaît, on a la zone qui est ici, c'est la zone d'implantation. Voilà, zone rouge, c'est la zone d'implantation. Donc, ce que je vais faire là, je vais mettre mon matériel. Je ne vais pas tout mettre parce que j'ai pas mal dessiné de choses. Je vais mettre mon matériel un petit peu n'importe comment. Et après, je vais demander au logiciel de me trouver l'armoire. Donc, on y va. Pour mettre le matériel, déjà, on va mettre les rails, insertion rail, ici. Et, vous voyez, d'origine, c'est comme ça. Enfin, d'origine, pas forcément pour vous. On va mettre ici, on va mettre insertion libre. Vous voyez, insertion libre, je fais insertion rail. Et après, comme ça, je peux mettre les dimensions que je veux. Vous voyez, je me mets ici. Voilà. Donc, je me mets, pour le moment, je ne m'embête pas à me mettre dans la zone rouge. En fait, je ne m'en préoccupe pas pour le moment. Je veux dire, je peux mettre le matériel n'importe comment. Parce que je ne sais pas la zone rouge et la taille que ça fait par rapport à l'échelle. Je ne sais pas du tout. Je ne me préoccupe pas de ça. Presque, vous voyez, je peux carrément, même, je le mets partout, volontairement. Je fais exprès. Je dépasse carrément mon folio. Donc, je mets mon rail ici. Le rail, on avait vu ça lors du précédent tutoriel. Je double-clique dessus. Et, je peux mettre ma référence de mon rail. Je prends le rail, le premier qui vient là. Le rail universel. OK. Et après, je peux faire du copier-coller. Je peux faire du copier-coller. Copier. Et après, je peux faire du coller. Je mets mes différents rails. Voilà. Comme ça. Donc, après, je peux... Je ne l'avais pas fait voir lors du précédent tutoriel. Je peux ici choisir insertion imposée. Vous voyez. Et là, je mets directement mes largeurs. Ma largeur de... Ma largeur, oui, de rail. Plutôt une longueur. Et ma hauteur. Vous voyez. Je peux mettre un rail de 35, par exemple. Et du 400. Voilà. J'imagine que je veux ça. Et vous voyez, tout seul, il me le met. Ça peut être une solution. C'est un petit peu mieux que la version 4, ça. Je trouve. Donc, voilà pour ça. Ensuite, on va mettre les goulottes. Donc, les goulottes, c'est le même principe. Ici, on a le choix pour les goulottes. Mais je veux le faire à l'ancienne. Je vais faire insertion goulotte. Et ici, je mets ma goulotte. Bon, elle est vraiment... Elle est un peu balèze, ma goulotte. On va la diminuer. En taille, je double-clique ici. Et je mets ma référence de goulotte. Matériel ici. Trois petits points. Matériel. Et je vais prendre ma goulotte. On peut choisir par fabricant, mettons. Voilà, on prend celui-là. Là, c'est une goulotte. Allez, je prends celle-là. Ici, au hasard. Et je mets ma goulotte qui apparaît ici. C'est une chose. Et etc. Je peux faire du copier-coller. Je peux faire mon implantation. Volontairement, voilà. Je mets tout là-haut. Je décale. C'est vraiment pour vous faire revoir un petit peu. la fonction. Voilà, je mets du matériel n'importe où. Ensuite, je me mets insertion pour mettre mon matériel. Je fais insertion matériel existant. Et j'ai tout mon matos qui apparaît ici. Par défaut, vous allez avoir... Je trafique un petit peu. Par défaut, vous aurez comme ça. C'est bon. Donc, je fais insertion matériel existant. Et là, je retrouve tout mon matériel que vous avez dessiné. Vous avez mis le matériel, la référence, l'implantation. Et ça apparaît ici. Alors, je prends, mettons, mon variateur ici. Vous voyez, ici, mon variateur, je peux le mettre... Je le mets là. Tiens, mon variateur, mettons, je le mets là. Alors, je le mets ici, vous voyez. Là, le variateur, il est fixé, il est en implantation libre, vous voyez. Donc, il est fixé sur la platine. Vous voyez, on le voit ici par rapport à ça. Vous voyez, là, ici, il traverse le rail. Donc, il est fixé sur la platine. Alors, si je prends un exemple plus concret, ce que je vais vous faire voir, insertion matériel résistant, je vais prendre ici mon disjoncteur moteur, ici. Non, c'est mon disjoncteur tout court. Vous voyez, ici, là, on voit que ce n'est pas joli. Il n'est pas fixé sur le rail. Alors, comment le fixer sur le rail ? On avait vu ça lors du précédent tutoriel. Il faut que je clique ici, rail, matériel, plutôt. Et ici, je mets sur rail. Voilà, je clique sur le rail. Donc, et ici, on y va. Insertion matériel existant. Je reprends toujours mon matériel, mon disjoncteur, là. Non, on va prendre un autre. Insertion matériel existant. Ça, c'était le bloc additif. On va prendre celui-ci, là. Celui-là. Et là, je mets ici, vous voyez, on est dessiné, on est sous le rail. Il n'y a pas de trait qui traverse. Et je peux mettre mon matériel. Insertion matériel existant. Je mets tout mon matériel. Mon module sécurité. J'implante. Alors là, vraiment, je fais vraiment n'importe quoi. Je le mets n'importe où, mais c'est pour vous faire voir la suite. Le contacteur. Voilà. Bon, bien sûr, j'ai l'habitude de mettre les protections là-haut. Enfin, comme je vois souvent des armoires, généralement. On met les protections en haut. Bon, là, je fais n'importe quoi pour vous faire voir. Donc, je mets tout mon matériel. Ça, c'est une chose. Et maintenant, je vais dire au logiciel de me trouver une armoire. Voilà. J'ai mis mes cotations de goulottes. Je sais que ma goulotte, là, elle fait telle distance. 950 de distance. Et moi, je voudrais qu'il y ait une... On va le diminuer un petit peu quand même. Je voudrais que le logiciel, il me trouve une armoire, que ça rentre. Donc, on va un petit peu modifier ça. Vous voyez ça ? Il y a plusieurs solutions. Ça, c'est la zone d'implantation. Moi, je voudrais que ma zone d'implantation, elle soit ici, forcément, pour qu'il me trouve l'armoire. Donc, pour trouver la zone d'implantation, je me mets dans Outils et définir zone d'implantation. Soit, je choisis manuellement. Donc, manuel. Eh bien, je choisis ici ma zone d'implantation manuelle. Elle est là. Voilà. De là à là. Je fais ça à peu près. Vous voyez ? Alors, c'est décalé sur la droite. On ne s'en occupe pas pour le moment. On verra ça plus tard. Donc, soit, je la choisis manuellement. Je rappelle, Outils, zone d'implantation manuelle. Voilà. Je choisis. Ou je mets Automatique. Et là, je mets la marge. La marge que j'ai à gauche, à droite, au bas. Donc, je mets 10. Mettons, allez, 30. Il va être des millimètres. 30. 30. Allez. Ce n'est pas beaucoup. Bon, on va mettre un petit peu plus. 50 déjà. Ce n'est pas beaucoup aussi. C'est juste pour la démo. Allez, on met 50. Voilà. Je mets 50. OK. Et vous voyez, ça m'a mis 50 de là à là, de là à là, de là à là. Donc, ça, c'est une chose. Et maintenant, une fois que j'ai mis ça, je vais demander au logiciel de me trouver l'armoire. Donc, là, je fais Insertion Armoire et Logiciel. Je vais dans Matériel. Et le logiciel, il m'a déjà un petit peu filtré les armoires, les différentes armoires. Mettons une armoire 800 par 800, là, elle ne rentrerait pas, clairement. Si je mets la référence, on avait vu ça lors du précédent tutoriel, je dois la voir ici. Je mets cette armoire, normalement, le logiciel, il va me dire, voilà, référence matérielle incorrecte. Elle l'est sur mon ordinateur, mais ça ne peut pas rentrer. Le matériel ne rentrera pas, du coup, il me le refuse. Donc, moi, je n'ai pas, je prends une armoire, je vais prendre celle de la première armoire qui vient. Je ne sais pas du tout, mais je prends une armoire ici, je ne sais pas quelle c'est celle-là, c'est peut-être pas une armoire industrielle, mais peu importe, c'est pour la démo. Je prends cette armoire ici, la première qui vient, qui me plaît, je fais OK, et là, OK, et là, je suis sûr que ça rentrera. Alors, l'armoire, elle est un peu sous-dimensionnée, quoique, bon, ça va. Voilà, et ici, 1, en fait, j'ai mon armoire, ici. Alors, bien sûr, ça ne rentre pas, ce n'est pas joli. Moi, j'aimerais le centrer et que ça rentre sur mon cartouche. Donc, comment je fais ? Je fais option, échelle et cartouche. Et là, je fais centrer. Donc, si j'ai des valeurs négatives là-haut, ce n'est pas bon. Il faut que j'ai des valeurs positives. Donc, je mets une échelle de 2,9, ce n'est pas bon. 3,9, ce n'est pas bon. Et ça, c'est les distances, en fait, et les distances qui vont rester en X et en Y. Donc, ça, ce n'est pas mal. Allez, je laisse 3,9, OK. Et là, voilà, j'ai mon armoire, ici, qui est centrée, et avec le matériel. Bien sûr, je n'ai qu'une partie du matériel, mais j'ai mon matériel. Voilà. Donc, après, on peut mettre les cotations de l'armoire. Mais ça, pour voir les cotations, je ne vais pas vous le répéter là. Je vous invite à voir le juste, le précédent tutoriel qu'on a vu la dernière fois. Juste avant celui-là. Voilà pour ce tutoriel. Merci. 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 Merci.